On a 300 arbres fruitiers sur les 2 hectares qu'on a placés tous les 8 mètres sur le rang et inter-rang. Si c'était à refaire, je pense que je les aurais plutôt mis à 15 mètres, mais bon, on les a eu à 2 euros de l'arbre. Donc on se dit qu'à terme, on a besoin d'air et de lumière en Normandie, donc peut-être qu'on fera sauter un arbre sur deux selon la production, si ce n'est pas très productif, etc. On a des arbres ici, des pommiers qui ont 25 ans et je vois bien qu'ils sont à 20 mètres et déjà ça fait quand même des beaux arbres, ils sont quasiment proches. Après sur l'alignement comme on l'a fait, ça je le garderai parce que l'ombre reste toujours sur le rang des arbres, donc n'empiète pas sur les bandes d'annuels, donc ça, ça marche bien. Les lignes d'arbres telles qu'on peut les voir derrière nous, ce n'est pas un seul arbre tout le long de la ligne, c'est différents arbres, il y a beaucoup de fruitiers. On peut trouver aussi bien des cerises, des pommes, des prunes, il y a des noyés sous lesquels on est, celui-là, il y était déjà celui-là. Là, il y a des argousiers, il y a des élagnesus, des choses comme ça. Il y a aussi des arbres, ce qu'on dit améliorateurs. Chaque début de but, c'est une aromatique. Tout le jardin, il est encerclé d'aromatiques. Donc les cultures sont après les aromatiques, donc ça fait une distance. Les framboisiers sont au nord des arbres et au sud, c'est des mûriers sans épines. Voilà, les mûres sans épines. Et donc on a planté en 2013 des haies fruitières, qui sont une alternance entre des arbres qui seront de Ogé, qui sont plutôt des francs, avec quelques M109, mais c'est essentiellement des francs, et qui sont plantés tous les 5 mètres. Et entre chaque arbre, un module de 4 autres fruitiers, mais qui vont être rabattus à 1,50 m de haut. Ça c'est de la groseille, ça c'est de la lavande. Au début, c'était pour essayer, plein de choses différentes. Moi aujourd'hui, je ne conseillerais pas ça. Ça couvre beaucoup moins bien l'espace entre les deux. Donc le corridor écologique entre cet arbre et cet arbre, ce n'est pas avec de la lavande qui a crevé à moitié, et qui en plus, il aurait fallu la planter beaucoup plus dense, pour avoir réellement un corridor. Par contre, tu vois les noisetiers, ou les cognaciers, ou tout ça, ou les feuilles joies, là en face, on voit que cette haie, c'est un vrai corridor. On ne va pas pouvoir densifier beaucoup plus, parce que sur certains légumes, cette année, on s'est un peu planté, parce qu'on a trop cherché à densifier. Par exemple, la betterave, elle n'a pas poussé, parce qu'elle est trop dense. On a loupé des trucs, parce qu'on avait un peu cette pression à se dire, il faut qu'on densifie pour pouvoir gagner de la place. Et il y a une limite aussi, je pense, à ça, à la densification. J'ai pris la parallèle par rapport au noyé qui a été implanté depuis 25 ans, et j'ai fait des lignes d'arbres, mais orientées nord-sud, pour avoir un ensoleillement maximal. La distance entre les arbres, comme le disait Christian Duprat, qui est égale à deux fois la hauteur finale de l'arbre, que ce soit sur la ligne ou alors entre les rangées. Alors là, dans cette zone-là, il y a un reineux-claude, il y a un mirabellier, un pêcher, un cerisier, un, deux, trois, quatre poiriers, et sept noyers et un amandier. En plus, en mettant en quinconce, les canopées peuvent se développer sans se gêner, du coup, c'est tout bénef. Oui, parce que les couloirs, là, c'est du grand n'importe quoi. L'idée, c'est de créer une parcelle où tout se protège, tout se complémente. Il n'y a pas de gelée sur la parcelle. Il y a une telle densité, une telle diversité végétale que tout se complémente, tout se protège. Du coup, je n'ai pas de gelée. Et au niveau des températures, elles sont pondérées par la densité végétale. La distance entre les arbres à la ferme est d'environ à peu près 6 mètres, dépendamment des cultures, ce qui est très, très dense. Ce qu'ils voulaient, à la base, c'est une grande diversité. Donc, on n'a quasiment pas un arbre qui est identique. Donc, voilà, d'un point de vue professionnel, à l'heure actuelle, au niveau du fruitier, ça me pose vraiment problème parce que je n'arrive pas à avoir une gestion, j'ai envie de dire rationnelle, de mes fruitiers. Soit je les espacerais davantage, soit je les dissocierais. Entre chaque arbre fruitier, là-bas, on a une rangée de framboisiers. Ou bien ici, un système avec de la vigne. Donc ça, c'est de la vigne classique. C'est de la vigne de table. Sauf que le problème, c'est qu'ici, c'est très humide, comme on est en fond de cuvette, en fond de vallée. Donc, ça attrape très rapidement la maladie. Donc, elles vont toutes partir dans les serres. Parce qu'ici, du coup, les arbres fruitiers, ils sont plantés ici à 7 mètres en tous sens. Donc, ce qui est très proche. Donc, la première année où est-ce qu'on les a plantés, on n'a pas forcément réfléchi pour savoir ce qu'on allait faire au milieu. On a planté un verger sans trop savoir ce qu'on allait mettre après dedans. Après, on s'est dit, pourquoi pas des légumes ? Bon, des légumes. Donc, pour l'instant, ça va parce qu'ils sont petits. Mais peut-être que dans 5 ans, on va devoir changer de mode de production. Peut-être se tourner plus sur de la poule pondeuse au pied, enfin, en dessous. Tandis que là, dans les nouvelles parcelles qu'on a faites, justement, les arbres, on les a plantés de manière plus espacée. Donc, c'est plus tous les 10 mètres entre chaque arbre sur le rang et 15 mètres entre chaque rang, nord-sud. Ici, il y a du prunier sur le côté et pommier et poirier au milieu avec des cerisiers en bout. Pareil, des arbres de plein vent et des maraîchages au milieu, quelques légumes au milieu. Les 4 lignes, là, c'est un gros pommier franc avec un truc un peu plus petit au milieu ou un 106 ou un oestier ou un pêché. Et il y aurait moyen, là, on gémit des vignes, mais les autres lignes, tant qu'à faire des clôtures pour les chevaux et tout, autant remplir la ligne. Donc, pourquoi pas, on pourrait caser encore un 2-3 M9 au milieu, quoi. Faire de la pomme et développer le jus, quoi. Ou la pomme à couteau. Il n'y a eu pas trop de logique. Après, la logique de quand même faire des longueurs pour pouvoir bosser à cheval, il doit y avoir 6 mètres, 7 mètres entre les lignes d'arbres. Donc, c'est trop étroit pour des grands arbres. Et après, il y a 50 mètres de long. Mais c'est un peu serré. Et il y a eu des grosses erreurs d'implantation de sauvages que j'ai fini par enlever complètement et de pommiers francs qui sont beaucoup trop près des cultures au niveau concurrence. Là, moi, je veux une vraie haie fruitière de type arboriculture moderne. adaptée à la lolo, puisque je la fais multispécifique et multivariétale, avec de la vigne à l'intérieur et quelques petits fruits. Mais ça n'empêche que la conduite de base, c'est celle-là de l'oeil que je veux, quoi. C'est 7 oeils fruitières. Je n'ai aucune idée de la densité optimale des arbres. Je n'ai pas encore assez de recul pour savoir s'il faut 7 mètres, 12 mètres, 5 mètres. Là, pour l'instant, je peux cultiver jusqu'au pied des arbres parce qu'ils sont jeunes. Mais à terme, j'espère garder 5 mètres. C'est un peu une expérience, cette forêt jardin. On voulait faire une forêt comestime. Ce n'est pas facile, parce qu'il y a énormément de travail. Elle fait quand même 3600 m². Il y a de quoi faire sur cette parcelle. L'idée, c'était plus de mettre des arbres fruitiers comestimes, qui puissent y avoir un sentier, et de mettre plutôt des vivaces. Et on continue au fur et à mesure de renier, de dégager toutes les ronces qu'il y avait, parce qu'il y avait énormément de ronces, pour pouvoir coloniser cet espace et semer des noyaux, pour pouvoir mettre le plus d'essence possible.